Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mardi 23 février 2021 et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Soldats Numériques. Pour ce dixième opus, j'ai la chance d'accueillir Quadrillage Traduction avec Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour à tous, bonjour à toi. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand plaisir partagé. Bienvenue à toi. Je rappelle que tu es une guerrière de l'information qui est arrivée récemment sur le théâtre d'opération en septembre 2020. On voit que notre armée prend de plus en plus d'ampleur, elle grandit de jour en jour et tu séduis déjà des dizaines de milliers d'internautes francophones. Tu réalises principalement des traductions sur de nombreux sujets, élections US, Covid-19, les services secrets, la corruption, l'état profond. On va pouvoir aborder ces questions ensemble. Tu tentes de valoriser des informations pour faire évoluer notre regard sur le monde avec des informations souvent passées trop inaperçues dans les médias dominants. Donc aujourd'hui, tu as déjà plus de 20 000 abonnés sur YouTube, un peu moins de 10 000 sur Odyssée, près de 4 000 followers sur Twitter, tout cela en seulement quelques mois d'existence. Tu incarnes une preuve de plus que les soldats numériques sont dans l'air du temps et ont un bel avenir sur le front médiatique parce que les Français et Françaises sont de moins en moins satisfaits par les médias dominants. Je rappelle que la série Soldats numériques propose des échanges avec des activistes pour mieux les connaître, comprendre leur engagement, parler des projets en cours et réfléchir aux stratégies possibles pour notre armée des soldats numériques, en particulier face à la censure. Notre combat est pour la liberté d'expression. Donc encore un grand merci d'avoir accueilli notre invitation sur le front médiatique, Vanessa. Et pour commencer cet échange, j'aimerais tout simplement que tu te présentes rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas ou peu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada